Si l'année 2013 a été l'année du lancement de nombreux chantiers de développement, les Ivoiriens souhaitent voir cette nouvelle année 2014 la consécration de tous ces projets qui vont propulser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents d'ici quelques années. Mais pour la population, le plus important, c'est la paix, le travail, le progrès et le bonheur partagé. Tout Ivoirien doté d'un bon sens, j'allais dire, ne peut qu'apprécier ce que le président est en train de faire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi mes premiers voeux sont des voeux de paix. Parce que sans la paix, pas de développement. Le président vous l'a dit et c'est vrai. Donc d'abord, paix à la Côte d'Ivoire, paix entre les Ivoiriens. Bonne et heureuse année 2014 à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriennes. Que la paix, le mérite et l'excellence triomphent dans notre pays. Mes pensées vont vers la population ivoirienne. Leur dit que 2014 est une année charnière pour le développement de notre pays. Que la Côte d'Ivoire retrouve sa place d'attente, telle que souhaitée par le président de la République. Que nous soyons le troisième pays phare de l'Afrique au sud du Sahara. Que l'année 2014 soit une année de santé pour tous les Ivoiriens, la paix. Que nous soyons toujours dans la paix. Et que Dieu donne longue vie au président et qu'il ait la force de pouvoir achever tous les chantiers qu'il a entamés. Mais on voulait dire au président que vraiment, en tout cas, il est au pouvoir, on est là, on est avec lui. Mais vraiment, les temps sont très, très durs. Nos maris ne travaillent pas. Nous-mêmes, là, on ne travaille pas. Pour réaliser tous ses voeux, toujours selon la population ivoirienne, l'amour du prochain, la culture du pardon et la réconciliation véritable des fils et filles de la Côte d'Ivoire doivent être le quotidien de chaque habitant de la Côte d'Ivoire.